Méditons avec le pasteur Ertis Méditons avec le pasteur Ertis Samedi, le 13 juin, nous utilisons le lecteur de la Bible 2020 pour méditer Et le texte prévu c'est 2 Samuel 4, 1 à 12 Pour approfondir cette méditation, nous devons répondre aux questions suivantes De quoi ou de qui parlent ces versets ? Y a-t-il un ordre auquel obéir ? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Quel verset m'interpelle le plus ? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, Pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande Dans ce chapitre, il s'agit du meurtre d'Ishbosheth Verset de la semaine Je dis à l'éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie Psaume 91, verset 2 Verset de la semaine signifie un verset à mémoriser en déant une semaine Nous espérons que, comme nous sommes déjà samedi, vous avez déjà eu le temps de mémoriser ces versets Et pour bien répondre aux questions, voici un conseil pratique Il faut d'abord lire ce texte Prions Seigneur Nous venons à toi en ce moment pour notre pain quotidien Nous voulons être forts Et nous avons besoin de cette bonne parole Inspirée Pour qu'elle nous nourrisse Et qu'elle nous éclaire Durant notre vie Nous t'avons prié Au nom de Jésus Christ Amen Shalom, bien-aimés Bon week-end Que Dieu vous bénisse Si vous voulez retrouver cette méditation Tapez www.eglisedoxadeo.com Ou allez carrément à notre site À notre page Facebook Doxadeo Luchi Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter ou YouTube Doxadeo Lubumbashi Nous allons lire le premier verset Ischbal, fils de Saül, apprend qu'Abner est mort à Hébron Il est découragé Et tous les gens d'Israël tremblent de peur Comme nous pouvons le voir ici Ischbochète Était le fils du roi Saül Quand son père est décédé à la guerre Étant le seul Le seul enfant Mâle qui était resté Il a dû accéder À son trône Bien sûr Ce n'était pas la volonté de Dieu Parce que Dieu avait Désigné David À succéder À Saül Alors La nation La nation se trouve Avec Deux rois et deux royaumes Les royaumes d'Israël Avec Ischbochète Et le royaume de Juda Avec David Et la capitale du royaume de Juda C'était Hébron Le général Abner Qui commandait Les troupes de Saül Avait fait allégeance À David Et Il est venu À Hébron Malheureusement Un problème De rivalité Et surtout Qu'il avait Assassiné À Saül Le frère Du général Joab Qui commandait Les troupes De David Il l'avait Assassiné En légitime défense Et Le général Joab Avait dû Venger Le sang De son frère Qui Qui avait été Tué À la guerre Malheureusement Comme nous l'avions vu hier Il l'avait Assassiné En pleine Ville De Refuge Ischbochète Lorsqu'il a vu Que Celui qui soutenait Son pouvoir Est mort Il a perdu Courage C'est parce que Au lieu De s'appuyer Sur Dieu Lui De s'appuyer Sur un homme Un homme Est un homme Un homme Peut mourir Un homme Peut disparaître Un homme Peut changer La vie Mais Dieu Ne changera pas La vie Si Dieu A promis De te soutenir Si Dieu A promis De faire quelque chose Pour toi Il le fera Mais combien de fois N'avons-nous pas vu Les politiciens Changer D'avis Tourner Kazak Parce que Les intérêts Ont tourné Les intérêts Ont changé Et tout ce qui S'appuie sur eux Se retrouve Désemparé Parce qu'ils n'ont plus De soutien Je pochette ici Est Découragé La peur L'a envahi Et vous savez que Très souvent La peur Paralyse C'est pour cela Que l'ennemi Aime utiliser La peur Pour Embrouiller Les enfants De Dieu Mais La foi En Dieu Peut vaincre La peur On peut lire De Timothée Chapitre 1er Du 6ème Au 8ème Verset On peut ajouter Hébreu 13 6 Si nous croyons En Dieu Nous allons Répondre Courageusement Audacieusement A tous les événements Qui peuvent Se présenter A nous Nous allons Au verset 11 Et 12 Les versets 11 Et 12 Aujourd'hui Comment Récompenser Des assassins Qui ont Tué Un innocent Couché Dans sa maison Je vais Je vais Punir Pour Cette mort Et Vous Supprimer De la terre David Commande A ses jeunes Soldats De tuer Récab Et Bahana Ils Le font Puis Il leur coupe Les mains Et Les pieds Et Ils Les pendent Près du Réservoir D'Ebron Ensuite Ils Prennent La tête D'Ishbal Et Ils La mettent Dans la tombe D'Abner A Hébron Ici Il s'agit De la punition Bien mérité D'Erikab Et Bahana Les textes D'aujourd'hui Nous racontent Que Nous racontent Plutôt que Ces deux personnages Sont Allés Che Ils Sont Allés À la maison De Ish Boshet Lorsqu'ils Sont Arrivés Là-bas Ces deux Personnes D'abord C'était Des gens Issus De la tribu De Benjamin Et Lorsqu'ils Sont Allés Là-bas Ils Ont Trouvé Méphi Boshet Qui Était Couché Et Les deux Personnages Disons-nous On Sont Entrée Dans La maison De Ish Boshet Qu'on appelle Aussi Méphibal Et Ils L'ont Tuyé Lui Il Était De La Famille Du Roi Sahul Donc Après La Disparition De Du Membre Qui Était Plus Âgé Dans La Lignée C'est Lui Qui A Pris La Place Et Quand Lui Il A Pris Il A Succédé Au Trône Il Nous Ouvrons Une Parenthèse Il Était Une Personne Vivant Avec Handicap Parce Que Quand Il Était Jeune La Dame La Bonne Qui S'occupait De Lui Quand Il Fouillait Pendant Les Tristes Des Événements Qui Était Apparu Dans La Vie De Sahul L'avait Laissé Tomber Et L'enfant Avait Perdu L'usage De Ses Des Jambes Ce Qui A Fait Qu'il Est Resté Handicapé Et Quand Il A Appris Que Le Général Abner Était Mort Lui Qui Était Comme Se Bekki Son Appui Alors Il Avait Perdu La Tête Il Avait Eu Très Peur Les Deux Individus Sont Allés Chez Lui On L'a Tuyé Pendant Qu'il Faisait La Sieste On L'a Tuyé Et Ils Ont Coupé Sa Tête Ils L'ont Apporté A David Croyant Lui A Mener Une Bonne Nouvelle Parce Que Théoriquement Is Is Mephib Mephibale Mephibale Une Espèce De Concurrent Pour David Mais Ce n'était Pas Un Concurrent Détail David N'avait Pas Peur De Lui Parce Que David Savait Que Les Trônes Lui Avait été Promis Par Dieu Depuis Longtemps C'est Pour Cela Que Vous Verrez Que David Va Même Qualifier Is Bosheth Comme Étant Un Homme Innocent Qui A été Tué Inutilement Et Quand David A Appris La Mort De Méribal Il A Tait En Colère Il Lui Même David N'avait Jamais Tenté De Porter La Main Sur Sa Hul Ni Sur Quelqu'un De Sa Famille Alors Il A Trouvé Que La méthode De Ces Assassins Là Était De La Traîtrise C'était Un Assassinant Très Lâche Ce Qui L'a Amené A Pouvoir Ce Qui A Amené David A Ne Pas Accueillir Cette Nouvelle Là Comme C'était Une Très Bon Nouvelle Et Il A Commencé Il S'était Fâché Et Il A Demandé A C'est Que Ces gens Là Soient Tuyés Et Qui Croyait A Croyait A Croyait A Il a tout simplement exigé l'exécution de ces deux bandits qui avaient assassiné un homme innocent qui dormait calmement chez lui et qui n'était même pas une menace pour David. Quand ces gens ont été tués et voyant que David était innocent, le royaume avait commencé à se réunifier, à se solidifier à cause aussi des succès militaires de David contre les Philistins. Ils ont vu, le peuple a vu comment David volait de victoire en victoire et ils ont commencé à lui faire confiance et le royaume avait commencé à s'unir. C'est la fin, nous allons prier. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu que s'appuyer sur des hommes. Même si Ichbosheth Mephibal était une personne vivant avec handicap, s'il avait plutôt mis sa confiance en Dieu, les choses allaient peut-être se présenter différemment. Nous ne disons pas qu'il allait devenir roi d'Israël, mais les choses pouvaient se présenter différemment. Mais il avait préféré s'appuyer sur un homme et quand cet homme a été supprimé et lui, la peur l'avait paralysé. Qui est votre appui ? Prions. Seigneur, nous avons vu clairement que toi, quand tu promens, tu réalises. Tu es en train d'effectuer le nettoyage autour de David pour consolider son pouvoir. Mais nous avons vu aussi Mephibal qui s'était appuyé sur un homme et quand cet homme est parti, quand cet homme a disparu, quand cet homme est mort, il s'est retrouvé sans béquille. Nous voulons que tu sois notre force, nous voulons que tu sois notre fondation, nous voulons que tu sois notre béquille, nos béquilles. Nous voulons que tu sois le mur sur lequel nous nous appuyons pour ta seule gloire, parce que nous savons que ton secours ne manquera jamais. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur www.église-doxadeo.com